Merci beaucoup Lady Gaga ! Je regrette que j'ai fait, alors vous avez déjà vu sur le titre de la vidéo, mais en fait ce truc c'est tellement con, c'est tellement con ce que j'ai fait, je regrette énormément d'avoir fait, sans plus tarder, let's go ! Ok, le début de l'histoire, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma dernière storytime, si vous n'avez pas encore vu, je vais mettre sur le i qui est juste là, mais l'année d'avant, j'étais dans une classe, j'étais je pense un jeune complexé, je m'ennuyais énormément dans ma vie, et du coup, je regardais beaucoup la télé, et j'ai vu une émission qui s'appelle Go Piss Girl, Gossip Girl, et je me suis dit, ah c'est trop cool, je ne savais pas que j'étais gay avant, mais genre j'étais fan déjà de ce truc, je pense que ça explique déjà. Si vous n'avez pas compris l'histoire en fait de Gossip Girl, entre parenthèses, Gossip Girl en fait c'est une série américaine, où genre les gens à la fac, je crois, genre se côtoyaient, etc, etc, après il y a un site, ou un blogueur en fait, qui révèle des choses sur les Alisters, les célébrités, on va dire les gens famous de la fac qui balancent les ragots. J'étais dans cette classe, on va dire 3ème année, aux Philippines il y a 4 années au lycée, et c'était la 3ème année, je pense 3ème année. A 3ème année, je n'avais pas beaucoup d'amis, j'étais juste un fat kid complexé de tout. J'étais un gros comère quand j'étais jeune, j'entendais plein de trucs, genre les secrets de Kimberly, d'Elisabeth, parfois des profs, etc, etc, et du coup je me disais, ouais bah en fait j'ai tant de secrets, je n'ai pas beaucoup d'amis, je ne suis pas proche avec eux, je ne leur dis pas mes secrets à moi. Donc pourquoi pas, créer un compte Friendster. Alors c'est quoi Friendster ? Alors je ne sais pas, j'avoue les gens qui me regardent ça, je ne sais pas si vous connaissez, déjà aux Philippines, avant Facebook, il y avait ce truc qui s'appelle Friendster, je pense que genre, quel équivalent ? Je pense que genre c'est l'équivalent MySpace, moi j'ai eu MySpace, Friendster, après Facebook, mais le Friendster, genre c'est exactement comme MySpace en fait, Facebook, du coup je me suis créé un compte sur Friendster, j'ai l'appelé Barbara, parce que genre le nom de ma section de ma classe c'était Sainte Barbara, et du coup j'ai créé un compte qui s'appelle juste Barbara, et du coup dans ce compte j'ai ajouté tout le monde dans ma classe, on n'était pas friends avec les profs sur les réseaux sociaux, enfin comme aujourd'hui, My dumbass, j'ai ajouté tout le monde, et quand j'ai ajouté tout le monde, moi-même, un club évidemment, quand j'ai ajouté tout le monde, j'étais en mode Je vais raconter les secrets de tout le monde, Tiffany déteste, riri, Elisabeth trichée, dans le cours de science, du coup j'ai balancé tous les secrets, ça a créé un gros bordel, Ça, ça a duré depuis des mois et des mois, et dans ma tête, j'étais en mode, oh, I'm such a fucking queen Je suis une sauvage, chic, bourgeoise, ratchet Dans ma tête en fait, j'étais unclockable, dans ma tête, I do be do be that bitch Dans ma tête en fait, je me suis dit, bon bah, je sais pas de tout cramer, mais en fait, il y a un mec, le mec à côté de moi, C'était un peu genre le seul mec avec qui je me suis rapproché plus ou moins dans la classe, et on aime bien changer par SMS Pour moi, j'envais plein de SMS quand j'étais jeune, c'était le seul moyen pour moi de parler avec les autres, parce qu'à part Friendstar évidemment, et moi je suis un jeune d'internet J'étais tellement un gros geek aussi avant, le seul chemin que je connaissais, c'était le lycée, le lycée chez moi, lycée chez moi Mes autres potes, j'avais pas beaucoup de potes avant déjà, et si je n'avais, c'était des potes d'internet J'étais vraiment genre awkward kid quand j'étais jeune, le matin que j'y pense, j'étais à moi, pourquoi j'ai fait ça ? Elle a remarqué en fait que genre le style, l'écriture de Barbara, c'est comme mon écriture Et là, un jour, je suis arrivé en cours, ils m'ont regardé Hum, girl, tu veux, you want something ? Genre, tu veux quelque chose ? C'est toi Barbara, non ? Face crack of the century La première réponse que j'ai, c'était Hum, ciao, anyway Hum, ciao, anyway C'était juste, j'essayais vraiment de cacher qui j'étais Et ce mec là, il était tellement gentil, du coup j'ai préféré de ne pas dévoiler ses sucrées sur le compte Barbara Mais à chaque fois genre que je révélais quelque chose dans le groupe Ah, je me sentais ! Je me suis pris pour Gossip Girl ! Dans ma tête, j'avais tout le pouvoir de monde En fait, je pense que genre j'étais tellement en manque d'attention déjà Je me dis, ok, je vais avoir l'attention mais par proxy parce que ça va pas être directement moi Mais ça va être sur quelqu'un d'autre Mais vu que genre c'est moi derrière le compte Barbara Bah, je vais avoir l'attention que je veux Et du coup, j'ai pas besoin d'embêter les gens En fait, genre, j'assumais pas le fait que j'aime l'attention Et du coup, via Barbara, j'ai fait toutes ces conneries Et j'ai blessé énormément de personnes et que je regrette Et le jour où c'était trop, c'était le jour où je racontais des ragots sur ma prof de maths En fait, le pire, c'est que genre c'était même pas des vrais ragots Et là, je suis arrivé en cours Ma prof m'a dit Monsieur Dijuette de Jésus ! Qu'est-ce qu'il y a ? Venez ! Dans mon bureau ! Ouais, qu'est-ce que vous avez dit sur moi ? Euh, parlez de quoi ? Dans ma tête, j'étais là, moi, what the fuck, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis cramée ! C'est la fin de ma vie ! Bye bye ! Bye bye ! Bye bye ! Bye monde ! C'est là où I came clean, j'ai la mode Désolée, madame, c'est... C'était juste des ragots, etc, etc Après, genre, il m'a fait toute une... Toute une leçon en mode Ouais, il faut que c'est pas bien, etc, etc Et en fait, j'étais tellement déçu de moi-même, en fait, que... Enfin, déjà déçu de moi-même, en fait, que j'ai fait ça à ma prof Alors que la meuf n'a absolument rien demandé Et surtout, que... Que les gens qui étaient là à me supporter, on va dire J'ai raconté des ragots sur eux Et quand je suis retourné en cours, en place Bah... Tout le monde savait que c'était moi Et j'ai ressenti tellement déçu de la tête Genre, j'ai baissé la tête, j'ai parlé avec personne Euh... Je veux dire, genre, il y a des meufs... Ouf, le lycée, c'était vraiment un truc spécial Il y a vraiment des meufs qui, genre, faisaient de l'oeil comme ça Genre, moi... Ils voulaient me tuer, quoi Et the sad part is Je me suis jamais excusé à ces personnes Déjà, m'excuser, c'est un truc que j'ai jamais appris De ma vie Et genre, maintenant que je suis grown C'est très très important pour moi maintenant De communiquer ce que je ressens Ou genre, de dire des choses Si, par exemple, je suis mal aisé Ou il faut que je m'excuse, etc Parce que c'est pas... Enfin, j'ai grandi sans vraiment savoir Comment parler de mes émotions Ou genre, de ce que juste je pense Parce que, genre, dans ma famille Genre, les émotions, c'est un peu un tabou Ou sinon, on m'a jamais appris D'être juste communicateur Communicatif par rapport à mes sentiments Donc, maintenant, genre, c'est un des trucs Que je travaille et je suis tellement content Genre, en fait, que je suis arrivé à un point Je suis à l'aise, en fait, de dire ce que je ressens Mais quand j'étais jeune, en fait Je pense que si je savais comment exprimer tout ça Je pense que, genre, j'aurais pas fait ça C'est juste cringe Maintenant que j'y pense, en fait À quel moment tu vas te prendre pour Gossip Girl Ok, certes, genre, t'es en manque d'affection Mais t'as pas besoin, en fait De faire ça à toutes les autres personnes Et j'ai passé la fin de cette troisième année Sans amis, malheureusement Et du coup, j'étais complètement l'inverse Quand je suis passé la dernière année Dans le sens où, genre, je fais des choses Je fais de prof J'ai fait en sorte à ce que, genre, tout le monde m'adore Etc, etc On m'a donné de la responsabilité dans les clubs Donc, moi, j'ai appris vite ma leçon Je pense pas que, genre, je suis d'homme Je parais d'homme Mais, en fait, moi, je suis pas très conne Enfin, pas tant que ça, en tout cas Moi, j'apprends vite mes leçons Genre, j'essaie de m'améliorer le plus possible Mais j'avoue que, genre, ce truc d'émotion Genre, ça m'a pris quand même des années et des années Avant de faire quelque chose Même si je savais qu'il y avait un problème Maintenant que je suis bien Je remercie énormément ma copine Alice Aiko J'ai vécu avec elle pendant 6 mois, à peu près Où c'était un peu comme, genre Je vivais chez elle, en même temps Et elle m'apprenait comment parler C'était un peu, genre, psychologue, tu vois Mais c'était pas son boulot Mais elle m'aidait, en fait A me rendre compte des choses A parler des émissions A être ouverte à ce que je ressens Et, genre, je pense que maintenant Je suis quelqu'un de bien grâce à ça Je dis souvent qu'en fait que je regrette rien Mais maintenant que j'y pense, en fait Si, quand même Il y a 2-3 trucs que je regrette Que j'ai fait dans ma vie Je pouvais pas extérioriser Extérioriser ce que je sentais Du coup, depuis quand j'étais jeune J'étais juste une boule d'émotions Réprimées dans ma tête Mon inconscient C'est pour ça que j'ai fait tant De conneries quand j'étais jeune Je pensais, en fait, que genre Être famous quand j'étais jeune Ça pouvait amener À des amis Mais non, pas forcément Parce que, genre, même maintenant En fait Le fame que j'ai Genre, j'ai plutôt des gens juste Qui veulent en profiter de moi Que être mon ami Si je pouvais dire quelque chose À un jeune Jérémy C'est genre Soit, ok, certes C'est toi-même Mais, genre, essaye De pas impressionner les autres En fait, si t'es toi-même Tu vas attirer les gens Beaucoup plus facilement C'est dommage En fait, quand t'avais pas de potes Au lycée Parce que, genre C'est les gens que tu côtoyais Tous les jours C'était un peu Un gros 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 mess La troisième année Maintenant, genre Ça me fait tellement rire Genre, quelle idée Quelle idée Quelle idée De se prendre pour Gossip Girl D'ailleurs, fun fact J'ai jamais fini Gossip Girl Mais je connais qui est Gossip Girl I mean I was such a dumb bitch À quel moment À quel moment Je me suis pris En tout cas J'espère que ça vous a plu Cette anecdote Je vais essayer De me remettre Dans YouTube Parce que J'ai fait un peu Une semaine de pause Mais là J'ai vraiment enchaîné Les story times Et j'ai prévu Plein de trucs Si vous voulez me suivre Sur mes réseaux sociaux C'est Arrobascalipsoverkin Sur Twitter Sur Twitter Instagram Et Facebook Merci d'avoir écouté Mon histoire Faire des bons choix Crée pas un compte Gossip Girl De votre classe C'est absolument Pas une bonne idée J'ai déjà testé Et c'est pas bien Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Oublie pas de vous abonner Sur ma chaîne YouTube Mettre une pouce verte Et aussi activer la cloche Merci beaucoup Et c'est tout pour moi Au revoir Merci.